Et maintenant, en partenariat avec l'UMR, l'ISA et l'SPE, Nébiacampus Corté vous présente les carnets du feu. Bonjour à tous, chers auditeurs. Vous êtes sur 90.6, vous écoutez les carnets du feu. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jacqueline Aquaviva Bosseur, que j'encourage à se présenter. Bonjour. Alors, tu vois, tu sais que tu as parlé en cours, parce que tu ne parles rien, mais tu peux dire un empeignement important que tu as servi sa langue, que tu as présenté en nous. Quand tu me disait que c'est un empeignement important, c'est un empeignement important que j'ai parlé en cours de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Et ça, à temps, c'est un empeignement important que j'ai parlé en anthropologie, et mon domicile dirigeant, qu'une anthropologie a dit que j'ai parlé en langue, en langue, et que j'ai parlé en langue, pour permettre d'entraîner l'homme. Et l'âme, quel est l'âme, et l'âme, et l'âme, et l'âme, et l'âme, et l'âme, et l'âme, en général. Tout un programme. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, l'interviewé parlera en Corse. Tant que je comprends, je ne l'arrête pas. Et passer à mon français, c'est ça, difficilement. Voilà, au bout d'un moment, peut-être qu'on passerait un peu en français, parce qu'on est pour la pluralité. C'est la circule, eh bien. Mais bon, si on devait bien le faire, on irait jusqu'au bout en Corse, parce que toutes les autres étaient en français. Mais enfin, bon. Alors, comment est-ce que ça s'articule, un petit peu, cette spécialité sur la langue, sur l'anthropologie, avec le projet Goliath, qui, a priori, a plutôt des problématiques, des prérogatives un peu scientifiques, disons, presque dures, entendez les guillemets, bien sûr. Comment est-ce que la problématique humaine arrive là-dedans ? Est-ce que c'est plus un cheveu sur la soupe, ou est-ce que c'est les croûtons qui manquaient ? Alors, peut-être que j'ai parlé de l'anthropologie, de l'anthropologie, de l'anthropologie, de l'anthropologie, de l'anthropologie, de l'anthropologie. Et il va aller à travers la lingua gorsa, et, d'où ça, point, ou ces chances d'être plus spédjiviques, et skiettes, permet d'être un asfide, d'être un challenge, disons, l'inglèze. C'est quelque chose qui arrive souvent dans les projets, disons, universitaires, les projets de recherche, dans les labos. Est-ce qu'on vous appelle souvent pour participer à quelque chose qui, a priori, est plutôt mathématiques, physiques, biologiques ? Est-ce qu'on fait souvent appel, comme ça, à l'anthropologie ? Eh bien, d'abri ma hôte, d'abri ma hôte, et l'anthropologie. Espérons, espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres. Que l'on s'y a mis qu'à l'Azol, et qu'il y a dans ta l'acqua, qu'il y a dans ta mémoria d'illacqua, j'ai entendu parler d'une équipe qui travaillait sur la mémoire de l'eau, je le dis en français, parce que peut-être qu'ils m'entendront. Et il y a énormément de passerelles à faire entre l'imaginaire... Alors, par parenthèse, juste, petite parenthèse, la mémoire de l'eau, pas la mémoire de l'eau homéopathie. C'est complètement autre chose. Mais je vous en prie. Oui, voilà. Et il y a énormément de passerelles de recherche à faire en géologie, même en physique, mathématiques. Les feux de forêt, bien sûr, je les connais, parce que je connais les individualités qui m'en ont parlé, mais j'espère qu'on ne s'arrêtera pas à cette passerelle-là. Là. Espérons-le. Espérons-le. Et alors, pour l'instant, nous, ici, on a reçu déjà un historien qui fait déjà, on va dire, une certaine forme de travail de reconstitution, d'accumulation de données. Mais comment ça se passe pour votre partie à vous, pour la partie anthropologie ? Est-ce qu'on est enfermé avec des plans de cadastres ? Comment ça se concrétise ? Alors, j'ai appena dit tout. On travaille dans les documents écrits. Si vous avez environ 2,5 millions de cadastres, mais il y a toujours des soucis dans les trois liens. Il faut parler. Voilà. Nous, ils étudiaient, moi, ça, il y a d'raïsion et orale, et des testimonians intéressantes et diverses. Mais on l'aise sous l'eau, où il peut y avoir des noms, des noms, des noms, et des noms, et des noms. Et ça se traduit par quoi, du coup ? Plutôt des enregistrements ? Ou vous allez même sur place rencontrer des gens ? Comment on fait pour avoir un témoignage des années 60 ? On va voir un vieux, il disait, un vieux du village ? Ou est-ce qu'on va plutôt aller chercher des enregistrements ? Est-ce que c'est une matière qu'on retrouve facilement ? Alors, non ? C'est-ce que c'est une matière qu'on retrouve ? A memoria orale et des testimonians qui sont en casse, et torna à peine. Mais si vous enduiez, nous avons brisant, ce qui est disparu à travers l'organisation d'un orte, ce qui ferme des mourettes qui parlent, et les limites du baèse, ce sont des testimonians qui nous ont bien compte. C'est-ce qu'on parle d'Igirculi et torna à l'Ibaez, ces zones, finalement, environnantes des villages qu'on appelle l'Igirculi, qui dira nous l'orgue d'or, d'où est-ce que l'Ibaez est cultivé à l'or, qui est juste à l'abandon, et qui se freine. Ce sont des zones qui sont prioritairement, on va dire... Plus personne n'a son petit jardin, autrement dit. Où est-ce qu'il y a un orte obligatoire à l'Igirculi ? Mais il faut l'Ibaez et l'Igirculi à l'Ibaez. Dès qu'il faut marcher à pied pour se rendre à un jardin, c'est différent. On a complètement abandonné. Il y a des zones d'ensauvagement comme ça qui existent. En indivision ? Entre autres, mais pas forcément, qui sont laissées à l'abandon, et qui sont des zones justement où les feux sont d'autant plus critiques. Donc faire une cartographie de ces zones d'ensauvagement, ça fait partie des choses que j'aimerais développer. Et puis un compte, nous, l'aspect d'alimida, à travers son azujeda oral, est important. Ces délimitations de l'oralité n'ont rien à voir avec les zones cadastrales. Elles sont vraiment des délimitations d'usage. Et le vécu, et cet ensauvagement justement dû à l'abandon d'une conception, on va dire, imaginaire du lieu, mérite une matérialisation aujourd'hui par le baie de cartographie. Et c'est dans ce sens qu'on va travailler. Qui ne colle pas forcément aux frontières du PLU. Exactement. C'est un peu ça. Moi, je dois confesser, j'ai un amour traître pour l'anthropologie, la sociologie. Alors je dis un amour traître parce que comme j'étudie les maths, je ne le répète pas à tous mes copains. Mais d'ailleurs, ça reste entre nous. Sortie-moi pas de corté. Alors, si je dis ça, c'est parce que souvent, moi qui suis confronté justement à des sciences un peu, entre guillemets, dures, des fois j'entends un peu une espèce de mépris pour les sciences humaines, notamment vis-à-vis des méthodes. C'est-à-dire, oui, enfin, eux, ils font ça aux doigts mouillés, alors que nous, on a des instruments précis. Donc bon, au bout d'un moment, le photon, il passe ou il ne passe pas. Comment est-ce qu'on convainc un idiot pareil ? Moi, je ne cherche à convaincre personne. Eh bien, il faudrait. Dans la mesure, comment vous dire, on est face à une science qui a largement influencé une économie globalisée. et qui montre tous les jours ses limites. Sous couvert de, on va dire, de rationalité, on a découpé le monde et les secteurs. Et on s'aperçoit qu'on manque cruellement de relations vivantes aujourd'hui pour pouvoir comprendre le problème environnemental, l'anthropocène. Et je pense que c'est la meilleure des réponses. La science est perdue. Peut-être que la science instrumentalisée par la politique et l'économie actuelle trouve ses limites. Il va falloir qu'on apprenne à les dépasser. Oui, donc au final, c'est autant une histoire de choix politiques. Tout à fait. C'est-à-dire qu'y compris au sein de l'académie, les frontières qu'il y a entre les disciplines ont été des choix politiques à certains moments. Tout à fait. L'université elle-même repose sur des choix politiques et sociétaux qui méritent d'évoluer. Donc les différences entre disciplines n'ont pas de sous-bassement naturel. C'est ça que vous voulez dire ? C'est un parti pris de l'histoire, à un moment donné, des sciences, qui étaient certainement nécessaires. Je pense souvent au naturalisme. En anthropologie, on revient sur ce découpage entre nature et culture. La notion de nature n'existe pas. Elle a été créée à un moment donné dans une vision très anthropocentrée, très cartésienne, très dualiste. Puis très européenne. Et finalement, dans un esprit de domination scientifique, où le civilisé allait prendre possession, allait pouvoir éclairer l'incivilisé. Et aujourd'hui, justement, on s'aperçoit que c'est cette zone de sauvage qui nous déchappe complètement et qu'il va falloir apprendre à comprendre différemment. À réapprivoiser. Oui, exactement. Alors effectivement, quand on parle d'anthropologie, on a souvent un rapport plus proche de... Disons moins froid. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut parler plus facilement à un anthropologue qu'on pourrait parler à quelqu'un qui fait de la topologie en mathématiques. Est-ce qu'il y a un rapport moins froid ? Ce sont des instruments, vous savez. Vis-à-vis de la méthode. Est-ce qu'il y a une partie presque, j'ai envie de dire, qui pourrait paraître comme un gros mot, mais est-ce qu'il y a un apport du sentiment, disons, dans l'anthropologie ? Je pense que c'est un bel outil qui appelle à évoluer. Donc, il peut y avoir des anthropologues structuralistes qui sont attachés justement à une discipline, on va dire, draconienne et drastique sur la manière de cataloguer les choses et les gens. Et puis, on a vu que c'était peut-être même une étape nécessaire dans l'histoire des sciences sociales aussi. et qu'aujourd'hui, on a effectivement un appel à élargir les positionnements. Et le fondement même de l'anthropologie, c'est de réfléchir sur le relationnel entre l'homme et son milieu et quel meilleur point de vue pour pouvoir justement remettre en question constamment ce qui n'a pas été vu et ce qui mérite d'être revisité. Alors, dans le cas particulier du feu, est-ce que, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui ressort de votre travail ? Pour l'instant, il y a un travail qui est loin d'être fini. Il y en a encore pour trois ans, on a de travail. Oui, on en est au début, tout à fait. Dans quelle direction ça a l'air de partir ? Là, je plante déjà long, je dirais, mais à partir de quelques échanges que j'ai pu avoir, on va dire, dans la proximité, parce que j'accepte l'idée, sur la liste sous-d'ampou, quand on va interroger à l'anthropologie, on va parler en cours, et on va mettre un abousture, un latore, un agouture, et on va aller sous-d'ampou, un diguel qui observe et qui fait dire ce qui s'est bas. Pourquoi ça va parler en cours ? On va dire que l'anthropologie, on va parler en cours, et on va parler en français. Donc, cette espèce de positionnement, grâce à la langue, me permet de m'immerger et d'observer en même temps l'affect, et ensuite de revenir, le français m'aide à prendre du recul et à pouvoir lire les théories. Donc, à partir de ce va-et-vient, de cette circulation, c'est une forme de thiamérispond, et finalement, j'arrive déjà à vous dire que grâce à la langue corse, on a une lecture du territoire qui n'est pas apparue jusqu'à présent dans les documents sur le feu, notamment ce découpage des intermédiaires, des zones intermédiaires et des zones d'ensauvagement, par exemple, qu'on a entendu souvent dire que les bergers mettaient le feu à une certaine époque, notamment entre les deux guerres, et que c'étaient eux les principaux responsables de la déforestation en Corse. Et je me rends compte, en fait, qu'il s'agissait d'un glissement de limites économiques où l'industrie vient, on va dire, supplanter les délimitations pensées à travers une agriculture de proximité, très, on va dire, à petite échelle. L'usine Roquefort s'installe, 19e du côté d'Ile-Rousse, est donnée dans un contexte de, on va dire, de difficultés économiques, qui est la Première Guerre mondiale, la possibilité à certains bergers d'avoir un revenu fixe, régulier, à condition que le rendement augmente et que leurs troupeaux s'élargissent, ainsi que leurs zones de package. Le feu devient une nécessité économique à cette époque-là. Tout à l'heure, vous parliez d'anthropocène, mais justement, il y a des alternatives de nomenclature. J'entendais Capitalocène et cette anecdote s'y prête bien. Ce n'est pas les hommes qui l'ont pourri, la nature. C'est la puissance d'un système économique, d'un acteur au sein d'un cadre économique. Tout à l'heure, vous parliez du fait que, effectivement, ce qu'il dit encore, s'il ne le dirait pas en français. Est-ce que c'est parce qu'il n'oserait pas le dire en français ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est intrinsèque à la langue ? Non. C'est-à-dire la même phrase dite dans une langue oucre ? Oui, alors c'est aussi le rapport qu'on a en tant que territoire avec cette langue, mais il y en a qui s'en sont servis de manière moins administrative, disons. Alors ça pose un problème pour la chercheuse que je suis, c'est-à-dire que je ne veux pas trahir le secret et ce niveau de proximité et de connivence. Ça me demande, non pas de rentrer dans un système de délation au profit de l'administration que je suis censée représenter, mais au contraire, de l'utiliser comme, on va dire, non pas dans les détails, comme une façon de mettre en exergue l'incompréhension des mondes, du monde rural, paysan, je ne veux même pas dire paysan parce que ça ne veut pas dire la même chose en français, vous avez compris, ou paysan, c'est celui qui se rapproche de son diouzo baez et qui est en même temps le village et le pays. Il y a une notion de pays et de respect pour le pays qui dérange énormément quand on dit au mot baez et on en fait un acte de propriété, mais en fait, on parle davantage de relationnel, d'affect vis-à-vis du lieu. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, il y a un aspect du sentiment qu'il faut qu'on prenne en compte dans cette délimitation entre les langues et dans ce rapport au milieu. Très bien. Alors, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après, chers auditeurs. à notre amie, la rigaoua spavanto, l'hanno rogiata. Ma amie, on va faire par la m'envoye, par la m'envoye, par la m'envoye, par la m'envoye. Pas de la m'envoye, de la nostra culture viva de la nostra lingua viva viva de notre orel a qui ci zinga a vogue ci si rosa a qui c'entra d'amore ci diventa maciagio con noi bon retour parmi nous toujours avec Jacqueline à quoi viva bosseur alors dans le cas comme on disait tout à l'heure dans le cas particulier de la Corse et du rapport de la Corse au feu souvent on a une approche presque bête et méchante c'est à dire il y a du feu bon probablement à cause d'un berger ou d'un idiot qui a jeté ses cigarettes ou quelque chose comme ça est-ce que ou qui fait son feu à mauvaise période disons mais quel est le rapport culturel que la Corse a au feu est-ce qu'il y a une histoire de ce rapport là est-ce que ça dépend d'une culture uniquement est-ce qu'on peut élargir ça même si c'est toujours dans la culture au champ économique qu'est-ce qu'on en trouve en anthropologie quand on s'attarde sur la Corse première chose traditionnellement la Corse dit une économie dit l'agriculture dit l'independence dit la langue française donc par curiosité si vous savez combien est-ce qu'on mange de ce qu'on produit aujourd'hui je n'ai pas les chiffres mais c'est infime il me semble que c'est en dessous de il me semble qu'on est sur du pourcent qui se compte à moins de dix doigts c'est pas impossible une chose est sûre c'est que la Corse traditionnelle exploitait l'intérieur et aujourd'hui on a Ajaccio Bastia et Portivet qui sont les pôles urbains les plus importants sont des pôles tournées vers l'extérieur avec aéroports et ports où circulent les marchandises donc on est vraiment sur une configuration qui a connu de grandes ruptures sociétales économiques et cette période de rupture mérite d'être analysée puisqu'elle est justement celle où les feux commencent à changer de bord je m'explique c'est à dire que c'est une transmission qui se fait au sein de la famille ou qui passe par des institutions un collectif pas d'institution non mais il peut y avoir des institutions comment dire informelles tout à fait qui sont des institutions qui ne sont pas instituées tout à fait alors c'est pas voulu débarler d'un institut et d'un 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 si parleremo di agomonuda paisana qui pihan kariga elle un inseme di zabefam au fogo di nadale au fogo di zandioa tutti i jo an i jo an oti dianko diougien andau an oti ad b i jo a an oti 이런 ad c'est un premier exemple les feux de saint jean les feux de noël place de l'église il y a toujours eu des feux saint jean c'est le sol 6 d'hiver, le sol 6 d'été qui donne lieu à des rituels de célébration. Je ne savais pas que celui qui l'allumait avait cette obligation mais je ne connaissais pas cette histoire. Oui, il y a plein de témoignages qui montrent que celui qui n'arrive pas à allumer le feu réuni par l'ensemble doit laisser éluer par la collectivité et doit laisser la main à quelqu'un d'autre qui va peut-être mieux réussir que lui et en fait on met en avant le savoir-faire celui qui sait mettre le feu est valorisé par la communauté parce qu'il n'en a pas peur et il sait l'éteindre. Il sait le maîtriser et vous parliez tout à l'heure de cadre économique vous pensez à quel bouleversement quand vous parlez de bouleversement économique ? L'après-guerre, les fameuses 30 glorieuses que l'on met en avant comme un essor économique qui est en fait une forme d'installation de la nouvelle globalisation on parle souvent de décolonisation dans ces années-là et en fait c'est une re-colonisation à l'échelle globale qui se met en place on n'en avait pas conscience à ce moment-là mais il y a un coût c'est que l'on connaît dans l'année d'essence le minimum de la démographie où tout il y a un obligatoire de partenaires dans le continent dans le monde et en fait l'agriculture en pomique corresponde à l'économique et d'il y a derciarisation et d'il y a gours qui se mette in piazza la population est in piazza d'au baez au litoral et en a chenotant et du grand niveau qui a déjà un mercade au baez du do c'est-à-dire il y a une corte qui est une corte qui a un stade où on a un deforestation qui est-à-dire un stade qui est-à-dire un stade pour répondre à un besoin économique comment ça prend place dans cette tiersérisation du corps de travail comment ça prend place sur un territoire qui passe complètement à côté de l'industrialisation et des différents assauts de l'industrialisation c'est l'administration qui prend le dessus les carrières militaires ont été quasiment imposées aux Corses puisqu'il fallait partir sur le front de la première guerre en 14 21 ans qu'on soit chef de famille de 5 enfants au plus au moins tout le monde partait là encore il y avait deux poids deux mesures en fonction des origines des combattants de la première guerre mondiale les Corses faisaient partie de ceux qui partaient massivement on parlait de guerre de l'intégration les historiens parlent de guerre de l'intégration quand même donc on n'a pas laissé le choix les militaires vont devenir des militaires de carrière quand ils ne sont pas morts sur le front et vont progressivement bifurquer vers une carrière administrative un niveau anthropologique ça induit des habitus on va dire énormes qui ne vont pas se faire disons en contradiction forcément avec la main qui certes nous a retiré de notre terre mais qui par la suite nous a nourri on attend on attend d'être pris en charge aujourd'hui en Corse pour pouvoir initier un mouvement populaire on attend une reconnaissance d'état pour pouvoir parler une langue par exemple on attend que ce soit la politique et les pompiers qui gèrent le problème du feu alors que dans les sociétés traditionnelles c'est le collectif qui définit ensemble vous êtes anarchiste enfin j'analyse les évolutions ça fait tellement longtemps que j'attends mon premier anard écoutez si les anarchistes sont je pense à des gens comme Elisée Reclue que j'ai lu et qui ont une relation au lieu et au milieu très intéressante effectivement je ne vais pas du tout prôner une direction politique j'analyse le rapport au commun et il est vrai que l'autonomie vis-à-vis du commun donnait on va dire une possibilité de réponse la santé c'est la même chose oui non mais c'est absolument pas dépréciatif dans ma bouche pour le coup l'anarchie en tant que mode d'organisation locale se prête particulièrement bien à des territoires qui sont excentrés et enfin des territoires comme les nôtres en fait je parlerais plutôt d'autonomisation du collectif de proximité la décentralisation c'est rien d'autre qu'une prérogative en tout cas au moins une préoccupation de l'anarchisme alors malheureusement en vrai j'aurais bien continué mais malheureusement on s'approche de la fin de l'émission est-ce que vous avez un mot de la fin quelque chose s'il n'y a qu'une chose qu'il faudrait rajouter laquelle ce serait on pourrait dire que poser le problème du feu encore c'est poser le problème des biens communs on pourrait penser à la santé dans les mêmes termes en fait questionner le feu aujourd'hui en Corse dans les comportements et dans les témoignages ça renvoie un bien matériel au bien matériel et immatériel à notre capacité relationnelle de construire ensemble une relation au milieu et c'est un domaine passionnant merci beaucoup Jacqueline à quoi vive la bosseur chers auditeurs je vous dis au revoir Jacqueline au revoir à beij tante zalude à broussme à toute je vous dis à